Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex matières premières et Bitcoin avec une paire de devises euro dollar et bien qui valide son franchissement ici de l'ancienne résistance oblique qui définissait la tendance puisque si on se rapproche de la configuration actuelle et bien on a donc franchi ici cette résistance et depuis et bien les deux contacts ici nous donnent des points qui font penser à un test comme support de cette ancienne résistance. Donc c'est assez intéressant malgré un franchissement raté ici de la zone de 1.10.33 puisque depuis que l'on a franchi cette zone on est revenu ici se mettre sous ce niveau qui agit désormais comme résistance. On résiste toutefois à une réintégration des cours sous cette ancienne résistance qui va plutôt malgré ici l'incapacité à franchir cette zone et bien de repartir sur une dynamique haussière. Donc on est dans une nouvelle tendance on peut le voir d'ailleurs lorsque l'on écarte un petit peu ce graphe mais pour réellement la valider il faudra casser un point haut significatif de l'ancienne tendance baissière. Et ce point haut il se situe ici sur la zone de résistance majeure des 1.11.10 donc si les cours venaient à refranchir ici la zone des 1.10.33 ça sera cette zone qui fera figure d'objectif et un franchissement de celle-ci et bien validera totalement la réorientation de la dynamique court très court terme de la paire de devises euro dollar qui deviendrait donc haussière. Et puis sur le câble donc la paire de devises livre sterling contre dollar américain et bien suite au franchissement ici de la zone des 1.25.60 qui était un précédent point haut significatif les cours ont validé cette zone de résistance comme nouveau support puisque suite à cette impulsion on est revenu chercher celle-ci ici en tant que support ce qui valide donc la réorientation haussière de la dynamique sur cette paire de devises avant d'aller inscrire un nouveau point haut significatif alors ce point haut il était déjà identifié dans le sens où même si on n'avait pas parlé auparavant il correspond ici à un point haut qui avait été touché lors de cette dynamique baissière au mois de juin de cette année et donc on revient ici chercher cette zone de résistance donc c'est assez important puisque on est vraiment sur une réorientation totale de la dynamique sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain et le fait ici d'avoir touché cette zone de se stabiliser nous indique que l'on est toujours ici sur une progression fortement haussière suite au récent contact des 1.20 qui ont propulsé un changement de dynamique. Donc pour l'instant on risque de consolider un petit peu après ce contact toutefois si les cours parvenaient à casser ici cette zone le prochain objectif se situe désormais à 1.2960 et puis sur l'or et bien nous sommes plutôt dans une dynamique qui devient franchement baissière alors il faut s'écarter un petit peu pour comprendre les enjeux donc nous avions aussi une dynamique haussière qui était portée ici par ce support le support a été cassé à la baisse ici lors de cette dynamique on voit ici le test puis la cassure on a aussi cassé ici la zone des 1.484.30 avant ici ce rebond technique qui avait validé l'ancien support ici comme résistance depuis on se stabilisait ici autour de cette zone ici des 1.520 et au delà des 1.484.30 mais lors de la dernière attaque ici justement sur ce support et sur la bolle inférieure on a bien vu ici que la moyenne mobile 20 exponentielle ici en rouge et bien avait été validée en tant que résistance et le fait de revenir aussi rapidement ici sur cette bollinger inférieure montre que l'on pourrait bien avoir ici une cassure des 1.484.30 ce qui nous donnerait un objectif de poursuite du mouvement en direction des 1.438 dollars pour une once d'or et puis sur le WTI et bien c'est en train de se stabiliser après des contacts ici qui sont venus se rapprocher de la zone des 51 dollars on avait hier une petite dynamique haussière mais qui n'a rien donné on se stabilise ici autour des 53.50 dollars le baril donc la dynamique ici elle est relativement simple on avait ici une dynamique haussière et les cours ici se stabilisent donc juste au dessus de cette zone de support des 51 on a eu ici des attaques donc de cette ancienne résistance mais qui n'ont rien donné on n'a pas eu non plus de poursuite du mouvement baissier donc cela s'inscrit maintenant dans une neutralisation court et moyen terme sur l'évolution du WTI tant que les cours restent ici au delà des 51 dollars le baril et puis enfin on termine avec le bitcoin qui lui aussi s'est stabilisé suite à la rupture ici des 8.935 dollars et bien les cours évoluent entre cette zone et un retracement de Fibonacci de la précédente dynamique haussière qui se situe à 7.835 donc on est vraiment ici entre 7.835 et 8.935 et tant que les cours ici restent dans cette zone alors on est vraiment entre deux eaux puisque on a ici un retracement un dernier retracement qui n'est pas cassé donc qui ne valide pas encore un retour sur un retracement total ni même un retournement de tendance et puis on reste ici sous cette zone qui était précédemment support et qui agit désormais comme résistance ce qui va plutôt vers une dynamique baissière donc dans l'attente ici entre cette zone la sortie de ce range nous donnera plus d'indications précises sur l'évolution probable du bitcoin dans les prochains jours voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com